Stéphane Bern, à la bonne heure, sur RTL. Et nous sommes toujours avec Rudi Amiguenes, qui est au Châtelet, mardi soir, avec Kurt Weill et Bruno Fontaine. Et c'est le moment des rumeurs du net. Les rumeurs du net. Alors, par exemple, vous croyez à la numérologie, vous êtes attentive à la numérologie, vous croyez à la force des chiffres. Je crois en tout ça, oui, mais je ne sais pas beaucoup, mais tout ce qui est astrologie, numérologie, hindou-astrologie, japonais-astrologie, tout, j'adore. Mais c'est passionnant, par exemple, je crois que les mots musique, amour et Paris, ça fait le chiffre 3. Oui. C'est trois choses que vous préférez dans la vie. I think so. Mais d'où vous vient cette passion pour Paris ? I don't know, c'était toujours comme ça. Je trouve la beauté, l'histoire déjà, est magnifique. La beauté de tout le, you know, les vêtements de Marie-Antoinette, même si elle a perdu la tête. Toujours une boutique, il y a des montagnes. Mais c'était avant, une grande beauté avant. Oui, oui. Mais tout ça, c'est incroyable. Et la musique, et l'art. Et l'époque où Picasso et Hemingway et, you know, tout le monde était là. Tout le monde venait à Paris. Paris, la lumière du monde. Alors, pour entretenir vos deuxièmes rumeurs, pour entretenir votre voix, vous pratiquez des exercices qui permettent de réaligner tous les muscles du corps. Oui. Ça, je ne saurais pas faire. Oui, parce qu'après un certain temps, on est, mesdames, si vous n'êtes pas chanteuse, vous ne saviez pas qu'après le ménopause, oh, I'm so sorry, ici, il y a, je déteste cette mot, ici, il y a un muscle qui atrophie. Ah oui, sous le menton. Oui. Ah, c'est pour ça que ça s'affaisse. Non, mais pas qu'il chez les femmes, il y a Édouard Baladine. Il faut refaire tous les muscles si on veut chanter l'onga. Et j'ai deux livres, un de Hussler, qui est un scientifique allemand, qui a, dans les dernières époques, écrit ça, et aussi un qui est écrit en 1902, de Lili Lehmann. Et avec ça, j'ai guéri ma voix, j'ai tous les notes, et c'était un grand travail de réussir de faire ça. Il paraît que vous ne prenez jamais de vacances. Non, je ne peux pas. Ah non, c'est dommage. Non, ça m'ennuie, en fait, c'est bizarre, parce que tout stoppe. Ah oui. What's happening now? Rien ne s'arrête, tout s'arrête, oui. Alors, il paraît, dernière rumeur, vous faites un cauchemar régulièrement, vous sortez non maquillée, et... Ça, c'est déjà un cauchemar. Oui. Alors, je ne lave pas le soir tous mes maquillages des yeux, parce que si j'allais à la toilette et je me vois dans l'évoire sans le maquillage des yeux, je ne vais plus dormir. C'est pas possible. J'adore, j'adore, tant de nature. Eh bien, on va retrouver Julia Migenes dans un instant, mais Patrice Carmos s'intéresse à la musique et à la publicité. Stéphane Berne, à la bonne heure, sur RTL. Ce matin, nous avons la joie, sur RTL, d'accueillir Julia Migenes, qui est au Châtelet, mardi prochain, avant qu'il le détruise, parce qu'elle aime la bonne acoustique des vieux bois. Et à propos des vieux bois, nous avons Patrice Carmos. Le quiz de Patrice Carmos. C'est de vous réchauffer, c'est ce qu'il fait. C'est une très belle acoustique. Alors, c'est vrai que la musique classique, l'opéra, est beaucoup utilisée dans la publicité. Donc là, c'est assez facile, parce que soit vous reconnaissez le morceau classique, soit la pub. Allez, on commence. C'est les assurances. C'est pas du parfum ? C'est du parfum ? C'est Roméo et Juliette de Prokofiev, et c'est du parfum. Ah bon, je crois que c'est les assurances. Non, on va donner toutes les marques pour recevoir les trucs grappots. Égoïste. On va donner les marques. Allez, deuxième extrait. Ah oui. Là, on est plus dans l'assurance. Non, ça vous a envie de consommer quoi, ça ? Des nouilles. Non, pas des pattes. Donc c'est Rigoletto, hein ? C'est la sauce tomate. C'est du jambon. Ah, du jambon. Ah, c'est du jambon dans les pattes ? C'est du jambon. Bon, puisque vous en vouliez aller, tiens. Ah oui. Ça, c'est des assurances. Non. Non, vous aviez faim. Non, c'est du Mozart, donc c'est la symphonie du groupe 25. Ah, c'est du Mozart, donc c'est du pâtes. Voilà. Alors attention, là, qu'est-ce que ça peut être, ça ? C'est la Tosca, évidemment. Moi, je suis dans l'équipe de Roué, hein. Il devine évidemment tous les morceaux. Et vous voyez, quelques noms. Ça ne peut pas être une voiture ? C'est pas une voiture, non. Un parfum ? Non, ce n'est pas un parfum, donc je vous le dis, Alain. Oui. C'est de la nourriture pour chat. Utiliser la calasse pour ça, quel scandale. Elle n'aimait pas les chats, je suis sûr. Là, il y a un air, l'air est formidable, vous allez deviner ce que c'est, évidemment. C'est une clausonomie. C'est l'air du froid, pour Seine. Ah, alors ça, euh... Dama. Non. Non, allez savoir pourquoi. La fondation Abbé Pierre. Non, c'est du café. Alors, là, ça vous connaît, tout le monde connaît ça, évidemment. Oui, je sais que vite. Voilà. La valse de je sais que vite. Ça, c'est les assurances, c'est CM... Oui, c'est une banque. CM, c'est une banque. C'est une banque, c'est une banque. Et alors, même Carmen, on peut dire ce que c'est, parce que Carmen, tout le monde va reconnaître, a été utilisée. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que... La vaisselle. Je ne sais pas pourquoi. Mais non, pas du tout. Donnez-nous un indice. Hein? Un indice. Un indice, je ne vois pas ce que ça va faire avec un torero, mais bon, ça roule. Une voiture. Une voiture, oui, absolument. Et le dernier ? Ah oui, c'est... C'est un balai. C'est la danse de la... Casse-noisette, oui. Casse-noisette. 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 C'est pour des... Des apérités. Des bisqueurs. Oui, absolument, pas loin, oui. Vous savez, les soirées de... L'ambassadeur. L'ambassadeur, oui, c'est Ferreur. Ah, voilà. Mais alors, comment... Alors, pourquoi... Qui décide de quelle musique va se... Voilà. C'est absolument... Oui, parce qu'il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien. Il n'y a aucun lien. C'est une agence de publicité qui fait ça. Absolument, oui. C'est vrai que la publicité a fait beaucoup pour populariser certains aires de musique classique. Voilà, parce que les gens demandent, mais c'est quoi la musique qu'on entend, la musique de... Et les gens vont acheter. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est libre de droit aussi. En fait, vous ne l'avez pas. Bien sûr, c'est tombé dans le domaine public. Et donc, les gens achètent plus la musique que les produits. Exactement. Merci beaucoup, Patrice. On va écouter maintenant Julien Doré et Mickey Green, Chou Wasabi. Baby, I love you less and less Because of what you've done to me Baby, I love you less and less Because of what you've done to me Le ciel se couche Sur ta peau de louve Les oies sont rouges Ta mémoire est trouble On a vu l'Espagne La rive et les larmes L'amour a ses failles Et ses corps nomades Baby, I love you less and less Because of what you've done to me Baby, I love you less and less Because of what you've done to me I need your soul Baby, just don't let me go I need your soul Baby, just don't let me go Se promettre ma douce L'enfer et ses sources Où les vipères rousses Se meuvent en nos troubles Je deviens sauvage Je deviens sauvage Mon torse déchernes Pour que Paris s'enflamme De nos retrouvailles Baby, I love you less and less Because of what you've done to me Baby, I love you less and less Because of what you've done to me Baby, I love you less and less Because of what you've done to me Baby, I love you less and less Because of what you've done to me Oh c'est la vie, oh c'est la vie, oh c'est la vie, oh c'est ma vie Que j'attendais De toi À moi Il faut que tout ait commencé Et maintenant Il n'y a que le souvenir Je reprends l'herbe et le vent Mon homme et le temps Je ne veux plus, je ne veux plus Tout le temps est mauvais gassant I need your soul Baby, I love you less and less Je vous interdis de couper Julien Doré sur RTL J'adore Julien Doré Avec Nicky Green, Shu Wasabi Avouez, Julien Mignanes, qu'il a une voix, vous m'avez dit Il a une voix incroyable, Julien Doré Fantastique, il chante avec une partie de la gorge Mais en fait, c'est appoggiare la voce Mais il appoggiare la voce Et voilà, Julien Doré Même Julien Mignanes reconnaît le talent de Julien Doré Allez le voir sur scène, il est extraordinaire Il est en tournée en ce moment Formidable Alors on va marquer une petite pause et retrouver Didier Porte qui nous a rejoint Formidable Et puis ensuite, Eric Dussard, on parlera télévision A tout de suite Et nous sommes toujours avec Julien Mignanes Qui est mardi au Châtelet Il reste quelques places pour se dépêcher Il va chanter du courte veille Mais d'abord, lui, il nous fait chanter Il nous raconte sa semaine C'est Didier Porte La semaine de Didier Porte Mes amis, nous sommes arrivés dans ce pays A un niveau d'insécurité qui dépasse l'entendement Vous vous rendez compte ? Notre ministre de l'économie Le pétulant Emmanuel Macron A été menacé de mort par des notaires Des officiers ministériels Il a dû porter plainte C'est proprement hallucinant Les types t'assassinent Et après, il règle ta succession En se sucrant allègrement au passage Mais dans quel pays vivons-nous ? Depuis que j'ai appris la nouvelle Je le dis tous les matins A mon fils aîné quand il part au lycée Si tu croises une bande de notaires Et d'huissiers de justice dans la rue Tu baisses les yeux Et tu changes de trottoir Ces gars-là sont incontrôlables Un regard de travers Il te marave la face A coup de barre à mine N'allez jamais faire enregistrer Un testament en main propre Par un vote notaire Vous ne sortiriez pas vivant de son bureau Ah oui, c'est la décapitation garantie Une fois que vous aurez signé Et au coup de papier, qui plus est Ça peut durer un moment En cas de corps à corps Avec un officier ministériel Pensez toujours en priorité A protéger votre gorge Car ce sont des spécialistes De l'étranglement La fameuse cravate de notaire Et je ne vous raconte pas Si votre notaire s'appelle Coulibaly Alors là vous êtes mal Dernière recommandation Si un officier de justice Sonne à votre porte Fuyez par tous les moyens Y compris en vous jetant Par la fenêtre Ça sera toujours moins pire Que ce qui risque de vous faire subir Ah, s'ils ne trouvent rien de valeur Dans votre salon Ils sont capables de vous saisir Un organe À la machette Schlac, un rein Un Non, il est mignon Le petit Macron Ça ne fait pas très très sérieux Portez plainte contre des notaires Parce qu'ils vous auraient menacé de mort Franchement Vous vous imaginez Appeler police secours En leur disant Aidez-moi Il y a mon opticien conseil Qui m'a regardé d'un drôle d'œil Au secours Il y a mon chargé de clientèle À la GMF Qui m'a proposé Une assurance d'essai Avec un air bizarre Il y a quand même Plus criminogène Que le notariat Comme profession Hein Manu Il ne faut pas prendre Au pied de la lettre Tout ce qu'ils peuvent dire Sous le coup de la colère De nos jours Il y a deux cas de figure Où il faut prendre Une menace de mort au sérieux Primo Si ton interlocuteur S'appelle Koulibaly On l'a dit Secondo S'il jaillit De l'énorme 4x4 De marque germanique À qui tu viens de faire Une queue de poisson Avec un démon de pneu À la main Et la même moustache Que le nouveau secrétaire général De la CGT Il est trop émotif Ce petit Macron C'est l'inconvénient Quand tu as fait Tout ton début de carrière À la banque Rothschild On te gâte On te dorlotte À coups de bonus À six chiffres Les pantoufles Sont fournies par la maison Toutes les fusions Acquisitions se terminent Chez la serre Ou Robuchon Et tu perds le contact Avec la réalité Du vrai monde Voilà Bon l'autre événement Qui m'a marqué Cette semaine C'est bien sûr Le débat au sein de l'UMP Sur la législative Du doux Un débat plutôt compliqué A résumer Alors que ça aurait dû être simple Puisque depuis maintenant Plusieurs années La religion du président Du parti Nicolas Sarkozy En matière de désistement Était le nini Qui signifie Ni parti socialiste Ni FN Et bien c'est fini Cette année C'est pas nini Oui bon Enfin c'est plus nini À la place du nini Ni Nicolas Pardon Sarkozy A proposer le non Mais oui Alors non au Front National Mais oui A la liberté de voter Pour qui on veut Y compris le candidat Ou la candidate du FN Ce qui revient à proposer Le non mais pourquoi pas A savoir Non au FN sur le papier Mais pourquoi pas Si vous y tenez Absolument Mais avant que le président Sarkozy Aie eu le temps De proposer son non mais oui Qui est en fait Un non mais bon Ça se négocie Alain Juppé de son côté Avait publiquement préconisé Le jamais de la vie Non de non A savoir Voter FN Jamais de la vie Non de non Je préfère encore voter PS Ce que d'aucuns ont interprété Comme une adhésion Au Front Républicain Ah mais non A répondu Juppé Je propose de voter Pour le PS Pas de faire alliance Avec lui Nuance Admettons Donc Alain Juppé Propose donc un front Un peu Un peu républicain Voilà Et quelle a été finalement La décision De la majorité de l'UMP Et bien Elle est revenue Au Nini Ni plus ni moins Un retour au Nini Qui était une manière De dire à Sarkozy On n'est pas des bénis Oui oui Lequel Sarkozy S'en foutait complètement Puisqu'au même moment Il était à Abu Dhabi En train de conférencer A 100 000 dollars La demi-heure Moralité A l'UMP Ce ne sont peut-être pas Des bénis Oui oui Mais une belle bande De neuneux D'avoir voté pour lui A jeudi prochain On ne sait jamais C'était Didier Port Qu'on peut réécouter Sur RTL.fr Allez on va parler Télévision maintenant Avec Eric Dussard Vous allez voir Le pire de la télévision A la bonne heure Eric Dussard Met la télé sur écoute Alors Eric On commence avec La conférence de presse De François Hollande Ce déroulancement même A l'Elysée Alors je suis super déçu Apparemment Il répond aux questions Des journalistes en français C'est bien dommage Il aurait dû le faire en anglais Il est tellement à l'aise Dans la langue de Shakespeare Glorious History Of the American And the United States Of America Long life The United States Great day For America and France And I will speak in French Because I am obliged I am obliged To do that To go to Mars Is your Special fusée Yes Special fusée To go on the étoile And to voir la lune It is very beau Il a un bel accent Non Rulia Interessant Perfect A lot of bravo C'est un disciple De Jacques Delors Oui Bon heureusement Ses interventions Sont plus brillantes Quand il parle en français J'espère que là Ce matin Face aux journalistes Il s'exprimera Par exemple Si bien qu'à l'île de Saint Vous savez ce petit morceau De terre Qu'il avait confondu Avec un petit pourceau De terre Le petit du cochon De venir ici sur l'île de Saint Petit porceau de terre Petit porceau de terre En secours à la patrie elle-même Partie patrie échouée Après la dégapte d'Anne Bach Il a donc débarqué Sous les plages Sur les balles Sur la plage de Wisterham Mais nous devons faire en sorte Que nous puissions adapter Cette perspective A ce que sera la croissance Et comme nous avons déjà du mal A la prévoir Pour la fin du monde Pour la fin du monde La fin de l'année Mais bien entendu Il a failli dire la fin du monde Donc maintenant on le sait La croissance ce sera pour la fin du monde Pas avant Il va falloir être patient Elle le sait Il pleuvait des cordes C'est pour ça qu'il n'arrive pas La fin du monde La fin du monde C'était pareil de ça C'est parce que c'était Entre morceaux de terre Et porc Et parce qu'il avait faim Et il avait envie de manger Un petit morceau de jambon Un petit porc de pêche Oui bien sûr Qui entend le rester Au menu de cette conférence de près Je pense qu'il y aura évidemment Des questions sur la situation internationale Enfin du moins je l'espère Juste pour avoir le plaisir De l'entendre prononcer Le terme Moyen-Orient Il le dit c'est bien La situation au Moyen-Orient La situation au Moyen-Orient Le Moyen-Orient C'est une enclave normande Au Moyen-Orient Il y a des vaches au milieu du désert C'est très bizarre comme truc Le Moyen-Orient Il est bien notre président Même si je vous le disais tout à l'heure Son thème de prédilection Ce sur quoi il est plus à l'aise C'est naturellement le sport On l'a vu avec l'hommage Au handballeur français cette semaine Mais ça ne vaut pas Quand même cet hommage Qu'il avait rendu A cet athlète aveugle Au jeu paralympique en 2012 Vous savez celle à qui Il avait dit à la fin de la course Je vous ai fait des signes Mais vous ne m'avez pas vu Merci beaucoup A la fois pour la course Pour la médaille Et pour la Marseillaise Vous avez aimé ? Beaucoup aimé On vous a vu faire le tour du stade On vous a essayé de vous faire signes On avait pas moins perso De là où je vous avais C'est impossible C'est une bonne idée C'est de faire les signes à une avage Ça peut être faire preuve de clairvoyant Justement Il n'a pas compris Pour lui faire du coucou Répondez pas à cette malpoli Une honte Tenez puisqu'on parle de JO Maintenant c'est une médaille d'or De la crétinerie Qu'on va remettre Sans conteste à ce Brésilien Dont on a déjà parlé il me semble Qui veut ressembler à Ken Le mari de Barbie On a eu le détail en fait Des travaux hier Dans les infos d'M6 A 31 ans Rodrigo Alves A déjà subi Une trentaine d'opérations chirurgicales Élargissement du sourire Implant pectoraux Reconstruction nasale A 4 reprises Le Brésilien n'a pas volé Son surnom de Ken humain En référence au fiancé De la poupée Barbie Il a dépensé 220 000 euros Pour se métamorphoser Et malgré quelques complications médicales Il ne compte pas s'arrêter Comme quoi il est aussi con que Ken lui Le mec il a des complications médicales Mais il continue les opérations Il est aussi bête que la poupée Un petit jeu maintenant Oui essayez donc de deviner La date de naissance De cette téléspectatrice Qui a appelé L'émission de voyance d'IDF1 Pas facile Raphaïta Votre date de naissance s'il vous plaît Oui 25 D'accord Je vous laisse avec Patrick Bonjour Oui on l'a bien noté Ne vous inquiétez pas Votre question Raphaïta En fait c'était peut-être ça sa question Elle voulait connaître sa date de naissance C'est pour ça qu'elle a répété en boucle Vous savez quoi Pour en avoir le cœur net Il faudrait demander à la star De la voyance sur IDF1 Faites entrer chouchou Le voyant Qui a mal aux dents Oui pas seulement Pas seulement Oui je vous explique C'est un voyant qui ressent les symptômes Des gens qui l'appellent Généralement il a mal aux dents Mais là non Il n'y a plus rien qui va Il tombe en ruine le gars C'est son oreille Qui en ce moment lui fait Oùi oui au pauvre chouchou Il y a quelqu'un Je ne sais pas si c'est vous Quelqu'un autour de vous Qui a des problèmes au niveau des oreilles Et j'ai très mal au niveau de l'oreille gauche Également Sergine Qui a mal à l'oreille ? Parce que j'ai mal au niveau de l'oreille gauche Et j'entends pas bien J'ai des bourdonnements Et ça me fait mal Jusque dans la mâchoire Donc il y a des problèmes au niveau de l'oreille Ça lui fait quel âge Marie-Claire ? Alors là qu'est-ce que vous avez vu ? C'est elle qui a un problème Au niveau des articulations Et au niveau du poignet Où elle avait un problème au niveau du poignet Il y a une fragilité au niveau des poignets Et j'avais des douleurs au niveau du poignet droit Tu as des douleurs au niveau du poignet droit Et tu entends mal Es-tu célibataire en ce moment ? Je pense qu'il va falloir Que tu te calmes un petit peu Ou que tu changes de main Et tout trouve une explication Elle n'a pas besoin de lire dans les boules Et on termine avec un autre talent d'IDF1 Oui, si, nous avons la chance ce matin D'avoir Julia McGuinness L'une des reines de l'opéra Et bien, eux ont eu Une des reines de l'opérette Stéphanie, c'est parti Tu vas continuer les paroles de cette musique Quelqu'un peut appeler le Samu, s'il vous plaît ? Ça va pas bien ? Calme-toi Eh bien, c'est pas mal C'est même très bien, tu veux dire C'est même bien Je pense que si elle sortait le téléphone de son nez Ce serait encore mieux Mais comment on peut dire, c'est pas mal Je pense qu'IDF1, ils sont tellement contents d'avoir une auditrice Ils prennent n'importe quoi Ils n'appellent à personne qui appelle Il n'y a qu'une personne qui appelle Mais c'est un appel au secours Cette dame n'allait pas bien Ils auraient dû prévenir le secours Merci Eric Loussa Allez, on va retrouver notre invité Proulia Migenes Pour continuer à parler de Paris De la Mourde Et puis de Courteville C'est mardi prochain Sur la scène du Châtelet Et puis Régis Maillot se prépare Voilà, à tout de suite RTL, il est midi